1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue sur On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro je m'appelle Emmanuel Henneberg, je serai votre présentateur du jour et j'ai avec moi la formidable Ise Brassel Salut tout le monde et l'incroyable Hicham El Amori Hello Alors ensemble on va vous proposer 30 minutes d'émission 3 impros et puis des coups de coeur, des tipis plein de choses formidables pour égayer votre semaine c'est l'épisode 22 de la saison 2 et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner sur nos différentes chaînes, sur Youtube sur votre plateforme de podcast préférée, sur Spotify sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout alors avant de se lancer dans le vif du sujet et dans nos impros Ise et Hicham, j'ai la petite question bizarre du jour Yeah ! Ah oui, dernièrement il a neigé sur notre belle capitale Vous ça vous fait quoi ? Ça vous fait quoi la neige ? Ise, ça te fait quoi la neige ? Alors moi ça fait battre mon petit coeur et ça me met des papillons dans la visicule biliaire, j'aime beaucoup ça mais alors bizarrement, il a neigé et moi j'ai des magnifiques fenêtres de très grandes fenêtres qui donnent une belle vue sur la ville chez moi et il y a eu la neige et j'ai fait ah ouais c'est trop beau et comme une salle enfant du 21ème siècle j'ai pris un selfie, une photo et puis je suis retournée dans mon fauteuil c'est un peu triste je ne suis pas très fière de moi pour le coup je n'ai même pas fait de balade voilà Pas encore, pas encore mais peut-être, je ne sais pas peut-être qu'il y a encore de la neige qui va arriver ? Prochaine je me rattrape Excellent Et toi Hicham, ça te fait quoi la neige ? Ça me fait pas mal régresser généralement genre je deviens un enfant de 8 ans quand je vois une étendue de neige immaculée comme ça, ça me donne juste envie de sortir de mon chemin et d'aller marcher dedans et faire le con ça me fait fort rigoler à lancer de la neige sur les gens pour les embêter des gens que je connais, les amis Les gens random autour de moi dans la rue ou depuis la fenêtre, l'appartement Ouais, basiquement faire des boules de neige j'aime bien faire ça Trop bien J'aime bien faire embêter Mais du coup maintenant j'ai une relation conflictuelle avec ça parce que comme je suis cycliste quand il neige c'est un peu chaud le vélo et donc c'est un peu genre Mais... Ah oui oui Mais justement, moi j'aime bien la neige parce que je trouve que c'est un... surtout en Belgique où en fait, quoi qu'on fasse j'ai l'impression que le gouvernement et les services des pendages de routes et tout ne sont jamais prêts Et donc en fait, c'est toujours une période qui oblige tout le monde à ralentir qui oblige tout le monde à aller à pied ou à aller en voiture mais très doucement ou à contempler les choses et moi j'aime bien ce moment où tout le monde ralentit un peu on peut regarder ces gros flocons qui tombent on peut sentir le froid on peut entendre les craquements sous les pas et tout et donc je trouve que c'est toujours des très chouettes moments les moments de chute de neige Et bien sur ce petit élan de poésie je propose à Iseu d'introduire la première improvisation du jour Et ouais ! Parce que dans On n'a rien préparé on est tous chargés d'un type d'interview et moi je suis la chargée des interviews portives Hicham et Manu l'un de vous incarnera l'interviewver et l'autre l'interviewver C'est toujours une formulation optimale J'en peux plus Je suis fatiguée Comme tout le monde, tout le monde est fatigué tout le temps Nous enregistrons depuis 15 minutes En tout cas, l'interviewver sera un sportif d'un sport insolite Lequel de vous deux sera le sportif ? Allez, je me sens sportif moi Allez, Manu, tu es le capitaine de l'équipe de Norvège de Swamp Soccer Donc ça se traduit par du football dans des marais On est d'accord ? Swamp Soccer ou Twamp Soccer ? Mais voilà, c'est juste pour être sûr Swamp, oui Swamp Soccer, ok Tout à fait Voilà, débrouillez-vous Bonjour et bienvenue dans Du Sport dans les bottes Aujourd'hui nous avons quelqu'un que nous attendions d'avoir depuis longtemps Frédéric Torrensen Ah ouais, c'est vrai ? C'est vous, c'est vous, oui Ah oui, mais vous m'attendiez depuis longtemps ? Bah oui Oui, mais monsieur Torrensen, c'est un véritable honneur de vous avoir Sachez que nous sommes tous très admiratifs Déjà de la discipline que vous pratiquez Mais également de vous en particulier Car c'est non seulement votre talent sportif Mais également votre charisme Qui a quand même tiré votre équipe vers les sommets du Swamp Football Non, le Swamp Soccer Parce qu'on préfère être 100% anglophone Mais le Swamp Soccer ou le SS comme on l'appelle dans le milieu En fait le SS c'est vraiment un sport d'équipe C'est vraiment un sport où on est tous ensemble tout le temps D'ailleurs on rigole beaucoup La sociabilité de l'équipe a une grosse place Donc vraiment, c'est l'équipe quoi Enfin c'est l'équipe d'abord D'accord, certes c'est l'équipe Mais vous êtes un peu le... Je rappelle qu'avant votre arrivée dans l'équipe Les résultats étaient, j'ai envie de dire, médiocres Vous n'étiez même pas sélectionné à la Coupe du Monde des Nations de Swamp Soccer Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes extirpé du marasme, j'ai envie de dire Du marasme que c'était Et qui fait que maintenant vous êtes, j'ai envie de dire, les plus agiles dans la boue Oui, en fait les sangsues On pourrait presque dire que c'est d'autres SS En fait les sangsues L'équipe avait beaucoup de mal avec les sangsues avant que j'arrive Et moi il faut savoir que dans une autre vie J'ai été éleveur de sangsues A des fins thérapeutiques La première chose que j'ai faite en arrivant dans l'équipe C'est de dire, venez en fait, on va voir mon élevage de sangsues Et d'ailleurs c'était pas facile Parce que les... Bon le Swamp Soccer c'est mixte Et en fait les mecs avaient... Je sais pas, ils avaient peur Les mecs ils ont souvent peur avec des trucs de suction et tout ça Ça les fait assez mal à l'aise Mais donc toute l'équipe s'est vraiment prêtée au jeu Et en fait toute l'équipe a eu une belle séance de sangsues Et en fait depuis on les sent plus vraiment Et même parfois on est un peu potes On a appris à reconnaître les sangsues sur le terrain Et donc en fait souvent nos adversaires ça les gêne Et nous en fait on a presque envie qu'elles se collent à nous Et qu'elles nous absorbent nos sucs Et ça nous aide, ça nous donne un boost quoi Oui d'ailleurs, en parlant de ça Est-ce que vous avez envie de répondre aux rumeurs Qui disent que votre équipe est tellement amicale Que parfois il y aurait des rumeurs de rapprochement Écoutez, ce qui se passe au SS reste au SS Ça aussi c'est important quand même dans ce sport-là Et donc oui, en fait nous Bon, le SS gagne un peu en notoriété aujourd'hui Mais c'est en opposition au football traditionnel Qui est très violent et très frontal Et nous on veut justement une approche de sport Qui soit beaucoup plus douce, beaucoup plus chouette D'ailleurs on valorise beaucoup plus les passes et tout ça au SS Donc moi en fait je suis fier Et c'est ça en fait que j'ai envie de leur répondre C'est, écoutez, plutôt que de vous rouler dans l'herbe Dès qu'on vous touche, et bien faites-vous des câlins Et roulez-vous l'un sur l'autre en fait C'est ça que j'ai envie de dire Super, écoutez, j'espère que votre carrière de SS Vous permettra de rafler l'intégralité des trophées qu'il y a à rafler Et je vous souhaite beaucoup de succès Dans votre régime d'entraînement tout à fait particulier Merci parce que moi je suis du sport dans les bottes Depuis que je suis tout gamin J'ai suivi vos interviews des plus grands Alors être là ça représente vraiment quelque chose Merci de m'avoir invité ici Et vive le SS Au revoir Fin de l'appro Fin de l'appro Manu Manu C'est limite On a marqué que c'était pas pour les enfants Mon dieu Est-ce que c'est les Indiens de Swamp Soccer ou pas ? Oui c'est vrai Bon merci Oui 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 Ne jouons pas en con Si on avait parlé de foot des marais J'aurais dit qu'on jouait Qu'on était la bande FM Je sais pas Oh là là Je sais pas si Est-ce qu'on aurait Est-ce que quoi ? Je sais pas Je sais pas Mais oui Mais si Alors En tout cas Le Swamp Soccer C'est un sport qui effectivement peut être mixte Il y a d'ailleurs une compétition mondiale qui s'est déroulée en Écosse Tiens on se demande pourquoi Et une autre en Turquie Et il y avait l'affrontement des équipes hommes et des équipes mixtes Et j'aime bien l'esprit d'équipe Mais sauf qu'ils sont pas 11 Ils sont 6 Bizarrement les matchs ne durent que 24 minutes Parce que bah ils sont plein de boue Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au Swamp Soccer ? Est-ce qu'il sait juste s'il joue au football dans la boue ? Visiblement oui Mais il y a des règles en moins Alors je saurais pas te dire Ils se sont dit un peu Ça c'est chiant on va le baquer Et puis voilà C'est couvert de boue ça fait moins mal non ? C'est ça On ne sait jamais trop s'il est hors-jeu ou pas On ne met pas de hors-jeu puis ça va En fait c'est du football libre Mais pendant 12 minutes C'est globalement ça Suite au cheese rolling J'étais allé voir une vidéo de chez C'est complètement fou ce truc Là ça a l'air à l'enfer Le Swamp Soccer Il y a des fois ils en ont jusqu'au genou quoi Mais oui exactement Il se noie dans la boue C'est exactement ça En fait juste il meurt S'il ne reste plus de 24 minutes A mon avis c'est ça Attends c'est peut-être la pneumonie assurée pour tout le monde Il y en a une où ils sont en string Donc c'est bien L'animateur était très pertinente C'est ça Je m'étais renseigné Mon personnage a fait son travail Très bien Eh bien écoutez On va continuer dans la joie et la bonne humeur Sur mon improvisation Parce que ça va être une improvisation fond musical Je vous ai concocté un fond musical Je vous propose de jouer une improvisation Avec ce fond musical Évidemment de vous en inspirer De coller s'il y a des variations ou quoi Mais sentez-vous relativement libre Dans ce cadre restrictif Avant de vous lancer Je vais vous donner un mot Votre mot sera Myrtille Oh j'adore ce mot Ça tombe bien Ça commence Quand vous voulez Bon elle arrive cette tarte Une seconde Je dois la goûter Je ne peux pas vous la donner Avant de l'avoir goûtée Palfrine Ça fait combien de temps Que vous goûtez Cette tarte en particulier ? Albert Albert Il y a un souci Elle n'a pas le même goût Que d'habitude Elle n'a pas le même goût Parce que vous avez mangé Toutes les myrtilles Il ne reste que la pâte Et vous êtes en train de goûter la pâte Voilà pourquoi en fait Non 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 Je sens une réaction Albert Dans mon ventre Quelque chose ne va pas Ah non non ça ne va pas Combien de tartes Avez-vous goûter aujourd'hui ? Cinq ou six Histoire que Je sois sûre Qu'il n'y ait rien de compromettant Allez aux toilettes Allez aux toilettes Allez tout de suite dans les toilettes Je vais nous sortir Enfin Mais enfin Combien de temps est-ce que vous allez Nous garder à l'intérieur comme ça ? Vous étiez Dans mon ventre ? Bah où d'autre ? Bah ailleurs ? Je ne sais pas Bah à la vache On était dans une tarte On habite dans une tarte Et vous nous avez mangé Mais vous êtes complètement folle C'est quoi cet endroit ? Mais d'abord Adressez-vous mieux A monsieur Albert déjà C'est lui le maître de maison Et on ne s'adresse pas comme ça A un maître de maison Bah le fril Ça va là-dedans Je vous entends parler Qu'est-ce qu'il se passe ? Chut Il faut pas Il faut pas qu'il sache Que vous êtes là S'il sache que j'ai S'il sache S'il sache hein Que j'ai mangé toutes les tartes Et en plus que j'ai mangé un peuple Ça va pas le faire Vous avez mangé tout 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 Catherine est-ce qu'il faut Que j'appelle un médecin ? Non je me sens beaucoup mieux Maître Je crois que vous allez avoir besoin D'un médecin très vite Attaquez-la les gars Je suis outré que vous m'ayez attaché avec mon maître Je suis d'un rang inférieur je ne peux pas être aussi proche de lui Pas de fruits de pitié Mais Ne vous en faites pas Il va falloir que vous m'expliquiez la situation là Qu'est-ce que c'est que tu dois faire maintenant ? Nous sommes globalement enchaînés ensemble par un mini peuple que j'ai avalé et heureusement vomi Ah vous avez mangé les myrtipuciens ? Les myrtipuciens ? Ouais Albert ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu nous avais dit que tu nous protégerais ? Tu nous avais pas dit que tu nous ferais bouffer par ton employé ? Elle n'était pas censée le faire ok ? Elle était censée faire l'échantillonnage de tartes Pas les ratiboiser ainsi Je suis vraiment désolé Oh c'est ton dernier avertissement Albert La prochaine fois Je te rappelle qu'on sait où t'habites Et que ton petit enfant Kevin Il risque de passer un seul mauvais quart d'heure ok ? C'est Kevin en dehors de tout ça Prenez pas le frit De toute façon elle bouffe toutes les tartes que je suis censé vendre Prenez-la Quoi ? Ok Viens avec nous toi ! Prenez-la les gars ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Prenez-moi ! Feu de la promo ! Oh ! Pour pas la frite ! Les myrtipuciens ! C'est trop mignon les myrtipuciens ! En plus quand j'étais petite j'avais des portraits de fées et d'elfes dans ma chambre Mais il y avait tout ce... C'est trop couvert de myrtilles ! Elle les avait jouées dans de la myrtille ! Exactement ! Non mais en vrai à chaque fois les dessins étaient inspirés de fruits ou de fleurs différentes donc c'est trop mon style ! Trop mignon ! Oui comme les... Ces espèces de portraits que personnellement je trouve assez moches de bébés qui sortent de fleurs comme ça ! Non c'est pas ça ! Voir le truc... Moi j'ai l'impression que tu parles des portraits de... Les fameuses photos de bébés tu vois qui sont mises sur une boule pète ! Exactement ! Non ! C'est des dessins ! C'est des dessins ! Il y avait un artiste je sais plus trop quelle époque je crois du 16e ou 18e siècle qui faisait des portraits de gens mais assemblés à base de fruits et de légumes je sais pas si vous voyez ! Ah pas du tout ! Giuseppe Arcimboldo le mec s'appelle ! D'accord ! Il faisait des portraits mais qui sont composés uniquement de fruits et de légumes c'est assez étrange ! Oh oui ! Ah si je vois ! C'est trop bien ! C'est très chelou ! Ah oui ! Ah c'est ouf ! Il y en a même à base d'animaux ! Ça c'est chelou ! Trop bien ! Donc Izo toi on t'a un peu ramené en enfance et Hicham toi t'as un peu eu un cours d'histoire de l'art en fait c'est ça ? En tout cas moi ça me rappelle l'enfance parce qu'il avait vu ça quand j'étais gosse quoi Ouais ! Eh bien on va enchaîner... Oui j'en oublie que c'est moi l'animateur du jour ! Ça arrive au meilleur ! Avec la dernière improvisation du jour qui nous est proposée par Hicham justement ! Oui et bah nous allons faire parce que je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on a plus fond on va faire une improvisation rimée où Manu et Izo vont devoir rimer pendant l'impro voilà c'est pas plus compliqué que ça dans le concept hein ! Dans la réalisation c'est compliqué c'est pas facile ! Non c'est pas compliqué c'est complexe c'est pas pareil ! Oui ok pardon ! Ce sera une impro le petit doigt en l'air apparemment ! Eh bien je vais vous donner un mot juste pour démarrer ça le mot sera appel ! Très bien ! Faites-en ce que vous voulez et c'est parti ! Tring ! Tring ! Tring ! Oui allo ? Bonjour c'est toi Paolo ? C'est vous chère Paola ? Mon dieu il y a des jours que je tente de te contacter là ! Et moi je me languissais d'entendre ta voix ! Alors comment ça va Paola ? Pas très bien je dois l'avouer ! Depuis que j'ai dû changer de pays et m'exiler ! Comment ? Tu es partie loin de notre pays mère la Russie ? Eh bien je dois l'avouer oui ! Mais maintenant je vais vers une vie meilleure ! Et c'est pour ça que je te contacte ! Il ne faut plus avoir peur ! Viens avec moi ! Rejoins-moi ! Où est-ce que tu te trouves ? Euh... C'est peut-être là... Euh... Le petit défaut euh... Quoi ? Tu es entourée de douves ? Euh... Je suis entourée de verres ! Et de verres et d'arbres et d'étendues verdoyantes ! C'est à peu près tout ! Très bien ! Je ferai confiance à mon cœur ! Il me montrera le chemin ! Euh... Euh... J'en suis fort aise ! J'ai hâte que tu arrives demain ! Mais euh... Il y a un petit souci ! J'aurai besoin d'un coup de main ! Un coup de main pourquoi ? Euh... Il faudrait que tu amènes... Euh... Des provisions et de l'argent ! Et peut-être aussi tous tes tissus soyants ! Que tu as chez toi ! Euh... D'accord, très bien ! Je... Je prends tout ça avec moi ! Bon, ça risque de me ralentir un peu ! Mais... Mais pour toi... Oh, pour toi ! Je ferai n'importe quoi ! Oh, Paolo ! Je le sais bien ! Et c'est pour ça que... Demain... On s'embrassera... Très très bien ! Fin de l'impro ! Déjà ! Ça venait de commencer dans ma tête ! Iiii ! Je sais pas... J'ai pas regardé le temps peut-être... Est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que c'était trop court ? Je ne sais pas... Moi ça me paraissait très court en tout cas... Ouh... 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 Est-ce que vous voulez que je vous laisse tout seul ? Pour continuer cette pro pendant une petite demi-heure ? Ouh... Non ! En tout cas... Le pauvre Paolo ! Je ne donne pas cher de sa peau ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Elle est juste... Je suis entouré de verres ! Ok ! Oui ! Genre... A beaucoup d'endroits ! Mais non pas dans ce monde-là justement ! Tu vas aller où ? C'est la témission d'être paumé ! C'était une première partie d'impro ! Peut-être qu'on verra le destin de Paolo et Paola dans une future improvisation de nard ! Oh ! Ça va reprendre avec Paolo qui fait genre... Alors où je suis ? Ouais ! Je suis entouré de verres ! Exactement comme tu m'as dit ! Mais tu n'y es pas ! Ça manque de précision comme description ! C'est ça ! Mon cœur ne me dit pas tout ! Bref ! Nous allons... Nous allons passer à la catégorie... Au segment qui est un segment... Tu vois ce que ça fait ! Salopard ! Tu te fous de ma gueule à chaque fois ! Les coups de cœur ! Et puisque nous les faisons dans l'ordre des impros, c'est Ise qui s'y colle en première ! Qui s'y colle ? Allez ! Picycle ! Non, rien à voir ! Je... Picycologue ? Je... Oui ! Non mais c'était exactement ma blague mais ça n'a aucun sens ! Voilà ! Mon coup de cœur du jour... Mon coup de cœur du jour c'est pour un band, un groupe de musique qui s'appelle... Alors je ne suis pas sûre de le prononcer correctement mais ça s'écrit H-A-I-M ! Heim ? Heim ? Heim ? En tout cas ! Non ! H-A-I-M ! Ah ! Ok d'accord ! Ça veut dire vie en hébreu ! D'où le fait que je ne sais pas le prononcer ! En tout cas, c'est un groupe américain de pop rock qui est formé de trois sœurs dont le nom de famille est Heim ! N'est-ce pas ? Et j'aime beaucoup ce groupe, je l'ai découvert grâce à une collaboration que ces trois sœurs ont faites avec Tyler Swift sur son dernier album Evermore ! Elles avaient participé à la chanson No Body No Crime ! Et du coup je me dis mais c'est qui ces nanas ? Et je suis allée écouter leur dernier album de 2020 qui est vraiment tipi top ! Je vous conseille d'aller les écouter ! C'est tipi top ! Je vous le conseille vivement ! C'est de la pop rock, ça met de bonne humeur mais aussi parfois des textes sérieux ! Parce que tout n'est pas rigolo dans la vie, on ne peut pas tout avoir ! Ok ! C'était mon coup de cœur ! Très bien, parfait ! Et bien écoute, formidable ! On ira écouter tout ça et par la même occasion se renseigner sur la manière dont on prononce le mot en hébreu ! Le vie en hébreu ! Vie pardon, excuse-moi ! Le mot vie en hébreu, très bien ! Et bien, pour ma part, mon coup de cœur du jour, c'est pour un animé dont je viens de finir le visionnage, qui s'appelle Vision d'Escaflown ! Je me rappelle qu'il y a quelques mois, quelqu'un ici avait dit qu'il le regarderait avec d'autres gens ! Et je vois que ça ne s'est pas fait ! Et après finalement, il y a eu un truc qui s'appelle le confinement ! Comme par ailleurs, les gens me mettent la pression pour le regarder ! Tu sais que sur Discord, on peut regarder des trucs ensemble ! Je pourrais le revoir avec vous et moi je saurais tout ! Mais donc, Vision d'Escaflown, c'est un animé de 26 épisodes, dans le format de beaucoup d'animés, qui dure environ 20 minutes par épisode, et qui raconte l'histoire de Itomi, qui est une jeune lycéenne japonaise qui pratique l'athlétisme et notamment la course à pied, et aussi les arts divinatoires du tarot, et qui, à un moment, fait la rencontre de Van Fanel, qui est le prince héritier d'un autre monde, qui va l'emmener dans de grandes aventures ! Alors, je ne vous livre pas tout, parce que notamment, effectivement, j'ai promis de le regarder avec une des personnes ici présentes, et donc je ne vais pas le spoiler un truc qu'on va regarder ensemble après ! C'est vraiment très très chouette ! Bon, ça parle évidemment de dramas, d'aventures, etc. Mais avec des prises de position là-dessus qui sont très chouettes, et notamment, qui est très clairement non-violent, et donc souvent, quand on voit des combats, on ne voit pas, comme souvent dans les animés, des combats hyper violents, hyper glorieux, hyper géniaux, on voit des combats qu'on mène parce qu'on doit les mener, et qui, en fait, traumatisent sérieusement les personnes qui y participent, et font qu'après, ils font des cauchemars pendant des jours, parce qu'ils revoient la tête des gens qu'ils ont trucidés. Et en fait, je trouve ça beaucoup mieux, comme manière d'aborder la violence dans des mangas, de montrer, en fait, c'est vraiment sale ! Il y a des conséquences ! Ouais, c'est ça ! Et on voit aussi des populations qui sont en grande difficulté à cause de la guerre et tout. Et donc, voilà, ça c'est notamment, entre autres, réflexions super chouettes et thèmes hyper bien, c'est une vision que propose cette série que moi j'ai beaucoup aimée. Mais donc, foncez la découvrir ! Vision d'Escaflown par les studios Sunrise, et bon, d'après un manga papier que je n'ai pas lu personnellement, mais je ne peux que vous le recommander ! Traître ! Et William, quel est ton coup de cœur à toi ? Mon coup de cœur est pour une autrice slash tatoueuse qui s'appelle Elodie Chanta, de son nom d'auteur, et Elosterve, de son nom de tatoueuse, qui fait d'un côté de la BD pour enfants, en fait, avec des bouquins comme Cécile et les objets cassés, qui est sorti début 2020, et Crevette, qui est sorti en 2018. Et qui, à côté de ça, a un compte Instagram sur lequel elle met des gags complètement absurdes et très drôles, mais complètement débiles. Elle a un dessin super enfantin et super, ouais, je ne sais pas, candide comme ça. Et c'est très très joli. Au-delà de ça aussi, elle est tatoueuse. Elle a d'ailleurs un studio à Bruxelles qui s'appelle Rascasse. Enfin, j'ai déjà deux de ces tatouages sur ma peau, et sans doute d'autres à l'avenir. Et donc, je recommande chaudement son travail tant bédéistiquement parce que c'est très drôle. Ces gags sont vraiment, mais genre, trop bien. Ils sont trop cons. C'est vraiment de la mentalité d'un enfant de 5 ans qui manque de sommeil. Je crois qu'elle, c'est elle qui dit ça à un moment. Et donc, et voilà. Et ces BD, c'est de la BD jeunesse. En tout cas, c'est les deux dernières qu'elle a sortis. Mais c'est très mignon et c'est très charmant, je dirais. C'est un bon adjectif. Voilà. Elodie Chanta slash Elosterve. Trop bien. Merci beaucoup pour ces belles références culturelles que nous allons nourrir de découvrir, nous empresser de découvrir comme chaque semaine. et s'ouvre le passage préféré, finalement, de notre auditorat, comme vous le dites depuis des semaines. Et je suis très touché par tous ces compliments. Amit Saito, c'est le seul qui dit ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne citerai pas mes sourds. C'est une personne qui dit ça. C'est le moment du Tipeee. C'est le moment du Tipeee. Et qui dit Tipeee dit défi. Et donc aujourd'hui, mon défi pour le Tipeee, c'est de dire le Tipeee le plus vite possible. Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Si vous avez aimé le Tipeee, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir nous le dire parce que nous, ça nous fait toujours plaisir que vous veniez nous le dire. Ou bien si vous avez les moyens et si vous avez l'envie, vous pouvez aussi nous donner sur Tipeee. Alors Tipeee, c'est une espèce de cagnotte virtuelle qui va nous permettre de rembourser le super matos qu'on a acheté, de défrayer les gens qui viennent sur le podcast et notamment nous-mêmes, parce que nous sommes des comédiens et comédiennes professionnels. Et c'est bien si on gagne notre vie avec ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup. Bisous. Même en le disant vite, ça sonne lent. C'est mignon. Est-ce que c'est un compliment ou pas ? Je suis pas sûre. C'est clair quand même et que c'est pas juste... C'est déjà ça, oui. Voilà. Mais bref. Est-ce que vous vous considérez que parler du Tipeee lentement alors qu'on parle vite, c'est encore un compliment ? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui viennent nous donner de l'argent régulièrement ou ponctuellement sur le Tipeee. Ça fait vraiment plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire, ce qui est encore mieux. N'hésitez pas à continuer parce que même 5 euros ou 10 euros, une fois de temps en temps, nous, ça nous aide vraiment à vous proposer du contenu de qualité, à inviter des gens, etc. Donc, merci à vous. Eh bien, un dernier mot, un dernier mot, Hicham ? Un dernier mot, Izo ? Très bien. Mon dernier mot à moi sera au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Un, deux, trois, quatre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501